Elle doit rassembler. Donc voilà l'objectif pour nous au départ, bien sûr, c'est de gagner des matchs. Mais on sait très bien que l'image est importante pour pouvoir rassembler tous les Marocains autour d'un projet, autour de choses positives. Donc le fait qu'avec les résultats, avec l'ambiance qu'il y a, et quand on sent l'énergie positive qui nous pousse, forcément, les gens s'identifient à nous et c'est tant mieux. À un moment donné, on était divisés autour de l'équipe. Là, ça, si on a pu rassembler les Marocains autour du football pour une période donnée, je pense que ça vaut plus que tout, plus que l'argent, plus que même les titres. En fait, vraiment, on a réussi ça. C'est quelque chose de bien. Mais c'est ce que je dis aux joueurs. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est bien, on a rendu des gens heureux, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas venu que pour ça. On n'est pas venu que pour ça. Je l'ai dit depuis le début de la compétition, on est venu pour gagner des matchs, pour aller le plus loin possible. Et si en plus, ça, ça permet justement qu'il y ait des gens, ça leur donne de l'espoir et qu'ils soient positifs, tant mieux, parce que c'est aussi l'objectif. Mais nous, on reste focus sur le terrain et le reste, comme j'ai dit, c'est zonde, on le ressent et c'est tant mieux pour le public marocain. Moi-même, de toute façon, le nuage, moi, je ne suis pas encore monté dans le nuage, ça, c'est sûr. Donc voilà, on essaie de donner, on essaie de changer la mentalité. Je le répète, c'est bien ce qui se passe à l'extérieur. On rend des gens heureux, mais on n'oublie pas que nous, on est dans la compétition et qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est de gagner le match de demain pour entrer dans l'histoire, pour aller en demi-finale et continuer à rêver. Donc voilà, ce qui se passe, c'est très bien. Je pense que les joueurs, plus tard, ça se terminera, mieux ce sera pour nous et pour le peuple. Mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre justement que pour le moment, c'est bien, mais on peut encore faire plus et mieux. Et à partir du moment où ils vont penser comme ça, on continuera à être difficile à battre. Le jour où ils vont commencer à se satisfaire de ce qu'on a fait, ça veut dire qu'on n'aura pas progressé. Donc le nuage, nous, c'est ce que je leur dis, et même pour moi, même pour eux, on n'est pas encore nous dans le nuage, on n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités ou de quelques logiciels qui donnaient la Belgique en huitième de finale et qui donnaient, je ne sais pas quelle équipe en quart de finale. Aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces statistiques de XG, de possession, de Harvard, ils ont fait des tirages et ils ont toujours eu raison qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde, on est là pour embêter tout ça, pour dire qu'en fait, dans le football, c'est peut-être un des seuls sports où tout est possible. Et les joueurs l'ont bien compris, attention, et quand je dis ils ont faim, ils ont faim, ne croyez pas qu'on est juste satisfait d'être en quart. Nous avons une comprécie d'un des seuls, même si on a fait des seuls en quartier, on a fait des seuls des seuls en quartier, d'abord, on connaît les mougarabes et les mougarabes. On va dire qu'on ne peut pas dire. Donc bien sûr, on a une pression, par contre la pression positive, ce sont les moyens. On ne peut pas se dire qu'on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas se faire dans notre vie ou qu'on ne peut pas se faire. Donc la pression est très importante. On a ressent que les mougarabes ou les mougarabes, on ne peut pas se faire de l'agriculture. Mais on ne peut pas se dire qu'on 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 ne peut pas se dire. Cette question, c'est surtout les dirigeants arabes et africains. Pourquoi les équipes européennes ou les américaines qui sont des dirigeants arabes ou africains ? On a dit que c'est une question sociétale, c'est une question d'éducation, de mœurs, de changer les mentalités. Aujourd'hui, à l'accueil balni, impossible. Manchester City ou la Barcelone ou la Paris-Saint-Réjibou Moudarib Arabi. Mais il y a toujours des moments dans l'histoire qui font que peut-être, avec des résultats et c'est à nous de travailler, les entraîneurs africains et arabes. Mais déjà, dans les statistiques, 5 entraîneurs africains dans 5 équipes, tu as plus de pourcentage que les africains et les africains. Donc comme il y avait 5 entraîneurs africains, forcément, quand le Sénégal est passé et le Maroc, ça fait 2 entraîneurs africains qui sont passés. Et on a eu plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale, puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Et c'est statistique, c'est mathématique. Donc à un moment donné, c'est comme l'expérience. Il a l'expérience. Ça fait 10 ans que j'entraîne au Maroc. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'expérience. Compétence, tu es arabe, blanc, de couleur, compétence. Musulmans, chrétiens, compétence. Si j'ai un message envoyé dans le monde du travail, dans tout, compétence. Et après, on regarde. Si tu n'es pas bon, au revoir. On part sur la Coupe du Monde. Contra jusqu'en 2026, je dis non, non. 2024, si on ne va pas en demi-finale minimum, je m'en vais. Stop. C'est normal, le Maroc doit être en demi-finale. Un entraîneur étranger, il vient, 3 ans, non, mais attends, il est en train de construire. C'est la carte finale, bravo Ali. Comme ça, on change les mentalités. Alors, je sais que ça ne va pas plaire, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Pourquoi il dit ? Mais des fois, il faut dire les choses. Compétence. Et il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui peuvent entraîner en Europe et dans de très bons clubs. C'est normal. Et quand on voit les dernières 20 matchs de Coupe du Monde, personne ne peut garder la position de Coupe du Monde. Et je ne sais pas pourquoi après cette match, beaucoup de gens, Européens, commencent à parler. Oui, Marocco a beaucoup de défaut. Il a de la balle. Mais je vois une équipe française contre Spanien. Et peut-être qu'une année, ils n'avaient pas la balle. Jérémy, Portugal aussi. Et pourquoi est-ce que Morocco a besoin de la balle ? Pourquoi est-ce qu'une équipe africaine a besoin de jouer très bien ? Et vous perdez après, et vous commencez à crier. Mais c'est votre spirit. Nous jouons le même équipe européenne. Demain aussi, nous allons passer pour ça. Peut-être que Portugal peut garder la balle. Mais je suis d'accord avec vous. Si vous laissez beaucoup la balle à Portugal demain, peut-être que c'est une erreur. Vous devez passer une étape, inshallah. Peut-être que vous gardez plus la balle. Pour que vous ayez plus de pouvoir, inshallah, pour que vous fassiez une histoire. Mais nous avons un plan pour demain, inshallah. Assalamualaikum. Pour moi, on va tomber une des meilleures équipes au monde demain. On a un gros challenge. Ça va être un match très difficile. Ils ont de la qualité partout. Ils ont deux, trois équipes. Ils ont réussi à changer beaucoup de fois l'effectif, qui est Altiarro. Ils vont avoir de la fraîcheur. Est-ce que Ronaldo va jouer ? On a un match très difficile, ils ont de la qualité partout. Ils ont deux, trois équipes. Ils ont réussi à changer beaucoup de fois l'effectif, qui est Altiarro. Ils vont avoir de la fraîcheur. Alors nous Biolaiseis c'était un manuel. Les Gavin a réussi aussi. qui a permis les commandes à travers cette phase. … on a remittler toutes les mains dont nous organisons tout besoin. Il s'il revient beaucoup d'Ambourg par un protestant. Et alors стороны, les 개roupes les biddingches. Les semaines que j'en suis rent France. Voilà. Merci.